Alors c'est la légende de Saint Julien l'Hospitalier de Flaubert, qui est un récit médiéval. Donc Flaubert s'efforce de retourner jusqu'à une France d'ancien régime ultra profonde. Et là-dedans il y a un jeune noble très doué dans tous les domaines et qui bientôt va être saisi par la passion de la chasse et donc par la passion de tuer. Et il va vivre une chasse absolument extraordinaire. Il a déjà tué beaucoup, puis il s'avança dans une avenue de grands arbres, formant avec leurs cimes comme un arc de triomphe à l'entrée d'une forêt. Un chevreuil bondit hors d'un fourré, un dain parut dans un carrefour, un blaireau sorti d'un trou, un pan sur le gazon déploya sa queue. Et quand il les eut tous oxy, d'autres chevreuils se présentèrent, d'autres dains, d'autres blaireaux, d'autres pans, et des merles, des jets, des putois, des renards, des hérissons, des lynx, une infinité de bêtes, à chaque fois plus nombreuses. Elles tournaient autour de lui, tremblantes, avec un regard plein de douceur et de supplications. Mais Julien ne se fatiguait pas de tuer. Tour à tour bandant son arbalète, dégainant l'épée, pointant du coup de là, et ne pensait à rien, n'avait souvenir de quoi que ce fut. Il était en chasse, dans un pays quelconque, depuis un temps indéterminé, et par le fait seul de sa propre existence, tout s'accomplissant avec la facilité que l'on éprouve dans les rêves. Un spectacle extraordinaire l'arrêta. Des cerfs emplissaient un vallon ayant la forme d'un cirque. Et, tassés les uns près des autres, ils se réchauffaient avec leurs haleines, que l'on voyait fumer dans le brouillard. L'espoir d'un pareil carnage, pendant quelques minutes, le suffoqua de plaisir. Puis il descendit de cheval, retroussa ses manches, et se mit à tirer. Au sifflement de la première flèche, tous les cerfs à la fois tournèrent la tête. Il se fit des enfonçures dans leur masse. Des voix plaintives s'élevaient, et un grand mouvement agita le troupeau. Le rebord du vallon était trop haut pour le franchir. Il bondissait dans l'enceinte, cherchant à s'échapper. Julien visait, tirait, et les flèches tombaient comme les rayons d'une pluie de rage. Les cerfs rendent furieux se battaient, se cabraient, montaient les uns par-dessus les autres. Et leur corps, avec leurs ramures emmêlées, faisait un large monticule qui s'écroulait en se déplaçant. Enfin ils moururent, couchés sur le sable, la bave au naseau, les entrailles sorties, et l'ondulation de leur ventre s'abaissant par degrés. Puis tout fut immobile. La nuit allait venir, et derrière le bois, dans les intervalles des branches, le ciel était rouge comme une nappe de sang. Julien s'adossa contre un arbre. Il contemplait d'un œil béant l'énormité du massacre, ne comprenant pas comment il avait pu le faire. De l'autre côté du vallon, sur le bord de la forêt, il aperçut un cerf, une biche et son fang. Le cerf, qui était noir et monstrueux de taille, portait ses andouillets avec une barbe blanche. La biche, blonde comme les feuilles mortes, broutait le gazon. Et le fond tacheté, sans l'interrompre dans sa marche, lui têtait la mamelle. L'arbalète, encore une fois, ronfla. Le fond, tout de suite, fut tué. Alors sa mère, en regardant le ciel, brama d'une voix profonde, déchirante, humaine. Julien, exaspéré, d'un coup en plein poitrail, l'étendit par terre. Le grand cerf l'avait vu, fit un bond. Julien lui envoya sa dernière flèche. Elle l'atteignit au front et y resta planté. Le grand cerf n'eut pas l'air de la sentir. En enjambant par-dessus les morts, il avançait toujours. Allait fondre sur lui, l'éventrer. Et Julien reculait dans une épouvante indicible. Le prodigieux animal s'arrêta et les yeux flamboyants, solennels comme un patriarche et comme un justicier, pendant qu'une cloche au loin tintait, il répéta trois fois, « Maudit, 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 un jour, cœur féroce, tu assassineras ton père et ta mère. » Il plia les genoux, ferma doucement ses paupières et mourut. « Maudit, 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 maudit. » Sous-titrage FR ?